Aime Dieu par-dessus tout et aime ton prochain comme toi-même. Une partie fondamentale du judaïsme a établi que la Torah contient 613 préceptes que chaque juif doit suivre dans son cheminement spirituel, dans sa croissance spirituelle, tel que rapporté dans le texte du Talmud, un texte que connaissent très bien les juifs, les fils d'Israël, les Hébreux. Plus précisément, les 248 commandements positifs, obligations, correspondent à chacun des membres du corps humain, c'est-à-dire que la biologie de l'époque établissait que le corps humain a 248 membres et ces 248 membres du corps sont conduits vers la louange de Dieu. Tout le corps doit louer Dieu. Et c'est comme ça que les juifs, quand on va au mur de lamentation, quand ils prient, tout le corps doit bouger. Ils prient avec tout le corps parce que tous les membres du corps doivent louer et adorer Dieu. Les 365 commandements négatifs par contre, qui sont des interdits, correspondent au nombre de jours d'une année solaire. La Torah a voulu donc ainsi faire participer chaque membre de notre corps à une action commandée par Dieu. Et chaque jour de l'année, nous devons nous garder de transgresser ce que Dieu nous a interdit. Respecter tous ces 313 préceptes n'est pas une même affaire. Et c'est dans ce contexte que nous pouvons comprendre la question posée à Jésus dans l'évangile de ce jour. Face à cette panoplie de préceptes, l'interlocuteur de Jésus dans l'évangile de ce jour a voulu résumer un peu les lois et les préceptes pour en connaître les plus importants. C'est la question posée à Jésus dans l'évangile, même si la motivation qui la pousse est malicieuse pour le mettre à l'épreuve. Voici la question. Quel est le plus grand commandement de la loi ? Nous aussi, nous avons les 10 commandements, comme les juifs ont les 613 préceptes. Les 10 commandements, parfois, que nous avons du mal à vivre, nous avons parfois du mal à les accomplir. Mais imaginons les juifs qui en ont 613. Donc c'est énorme, c'est immense. Alors la question est de savoir quel est le plus grand des 10 commandements, comme quel est le plus grand des 613 préceptes donnés dans la loi. Jésus répond non pas en termes de classification ou d'échelle de valeur, mais dans une logique d'unification de deux prédicats d'amour en un seul. De l'observance de l'amour comme loi, nomos dans la langue grecque, loi que tout bon juif devait connaître par cœur. Le Seigneur Jésus conduit le nouveau peuple de Dieu. Donc nous qui écoutons aujourd'hui sa parole, il nous conduit sur le vécu concret de l'amour comme commandement intolé. De la loi observée, nous passons au commandement qui nous oblige à vivre l'amour sincèrement envers Dieu et envers le prochain. L'amour mis en pratique de la théorie à la pratique. De l'observance au commandement. Pour nous enseigner que nous n'aimerons réellement Dieu que dans la mesure où nous nous donnerons entièrement au prochain et sacrifierons notre vie pour lui. Tel est le véritable amour qu'il a montré lui-même Jésus-Christ en sacrifiant sa vie sur la croix, acceptant ainsi le paroxysme de la souffrance pour nous sauver sur la croix. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, dit-il. Voilà le signe visible d'amour dans ses dimensions verticales et horizontales. Verticales et horizontales comme la croix. Aimer Dieu par-dessus tout et aimer son prochain comme soi-même. Le contenu de l'amour envers le prochain se trouve dans le comme. Comme nous nous aimons nous-mêmes, ainsi devons-nous aimer le prochain. Comme nous prenons soin de nous-mêmes, nous nous parfumons, nous mangeons bien, nous voulons le bonheur. Comme nous faisons à nous-mêmes, nous devons faire ainsi au prochain. Comme tu t'aimes toi-même, aime ainsi le prochain. Il n'y a pas de Dieu sans l'homme. L'amour envers Dieu se visibilise dans l'amour envers l'homme, envers le prochain que nous voyons. Comme deux facettes intrinsèquement liées d'une pièce d'argent, d'une pièce de monnaie, l'une ne peut se révéler sans l'autre. Jésus unit les deux facettes d'amour pour nous abreuver à la source d'amour qu'est Dieu et nous montrer le chemin de sa finalité plus concrète, le prochain. La source d'amour qu'est Dieu a pour finalité l'amour du prochain. Celui qui prétend aimer Dieu à moitié se trompe. Celui qui dit aimer Dieu qu'il ne voit pas, mais sans aimer l'autre qu'il voit est hypocrite. Qui ne sait pas s'aimer soi-même ne peut pas aimer son prochain sincèrement. Mais qui est ce prochain ? C'est la question. Ton parent, membre de ta famille ou ton compatriote ? Probablement oui, mais le véritable prochain. Le prochain est surtout celui qui est proche de toi. Celui que tu rencontres sur ton chemin de vie, sur ton chemin existentiel. La première lecture de ce jour identifie le prochain à cette catégorie de personnes. L'étranger, la veuve, l'orphelin, l'indigent. Dieu est très attentif au cri des étrangers, des veuves, des orphelins et des nécessiteux. Nous devons prêter attention à cette catégorie de personnes si nous ne voulons pas entrer en guerre contre Dieu. Même quand nous voulons être bénis ou heureux, nous devons traiter avec dignité ces personnes-là. Mais pourquoi seulement eux ? Parce qu'ils ne trouvent leur défense qu'en Dieu. Ils n'ont personne sur cette terre pour défendre leur cause, comme le démontre d'ailleurs leur vécu quotidien. Ils n'ont personne. Ils n'ont que Dieu comme secours. Pour oser dire qu'on aime son prochain, il faut connaître cette classe privilégiée de Dieu. Ils n'auront rien à nous donner en échange, mais c'est plutôt le Très-Haut lui-même qui nous récompensera à leur place. La Providence s'occupe de ceux qui s'occupent de cette catégorie de personnes. Tel est le sincère témoignage de vie pour lequel Saint Paul, dans la deuxième lecture, loue la conversion des Thessaloniciens. Au soir de notre vie, nous ne serons jugés tous que sur l'amour. Comme dit Saint Jean de la Croix, au soir de notre vie, nous serons tous jugés sur l'amour. Rien d'autre, rien que l'amour. Tout le reste est une perte de temps. Discrimination, xénophobie, tribalisme, haine, commérage, tout est éphémère. Seul l'amour demeurera. L'amour vrai et sincère demeurera. Non pas celui hypocrite, mais l'amour vrai et sincère. Ta vie est suspendue à deux cordes comme dans une balançoire. Et si tu veux bien en profiter, que l'une, la corde la première, soit l'amour de l'autre, et l'autre corde soit l'amour envers toi-même et envers les prochains. Aimons-nous vivants, après ça sera trop tard. Aimons-nous aujourd'hui, alors vivons, après c'est trop tard. Les fleurs que tu emmènes sur la tombe de ton frère, ou les bougies que tu vas allumer sur la tombe de ta soeur, c'est trop tard. Parfois des personnes que nous n'avons pas aimées, mais quand elles meurent, nous les pleurons et nous emmenons des fleurs et des bougies. Aimez-moi vivants, maintenant que je suis vivant, mais demain ça sera trop tard. Ne venez pas pleurer sur ma tombe, ne m'apportez pas des bougies et des fleurs, mais aimez-moi maintenant que je vis, aimons-nous vivants. Après c'est trop tard. L'amour est la force qui pourra changer ce monde. Je vous aime, je vous aime vraiment. C'est pour cela que je partage cette parole de Dieu, cette parole qui change tout, la parole d'amour, le pouvoir d'amour. Je vous souhaite un excellent dimanche. Priez pour moi comme je prie pour vous, que Dieu vous bénisse. Abbé Stafin Yanil Nkodia, serviteur inutile.